hello everybody bonjour tout le monde c'est Emma en direct de Koh Samui dans cette vidéo je vous propose d'aller déguster des dimsums c'est-à-dire des bouchées dans cette vidéo je suis à nouveau avec Stéphanie et nous allons parler de dimsum nous allons faire des découvertes, c'est parti s'agissant d'un restaurant et de plats de tradition culinaire chinoise je vais tenter de vous expliquer pourquoi une présence des chinois en Thaïlande c'est assez rare d'en manger des frais maisons donc je vous conseille d'en prendre un petit peu non dans toutes les salaires ah peut-être des salaires si c'est un super salaire ça je sais pas et tout ça là c'est des frais maisons donc ça vaut plus d'en prendre d'emploi vous trouverez bien sûr la localisation dans le descriptif de la vidéo c'est quoi tout ça là ? ça c'est du calamar, ça c'est de l'oeuf salé, l'oeuf de canne salée et un petit peu de légumes avec et là on est dans un restaurant de dimsum aujourd'hui on mange dimsum, c'est traditionnellement servi au petit déjeuner ça peut faire office de brunch aussi si on veut ce sont des recettes de tradition chinoise mais on retrouve beaucoup de restaurants de dimsum en Thaïlande on va vous expliquer aussi pourquoi aujourd'hui on est à Natone dans un restaurant où ils font vraiment tout par eux-mêmes donc c'est intéressant, c'est très frais donc vous allez choisir les petits plats que vous voulez ensuite ils seront placés par les personnes qui servent dans ces paniers à vapeur donc vous les emmètrez alors vous voyez le monsieur là il a choisi 3 des plats pour lesquels on est spécialement venu on est venu pour Roi Chocon et là on va choisir on est venu pour quelque chose d'assez spécifique à ma connaissance c'est le seul restaurant Modely qui le propose ça s'appelle Roi Chocon c'est du crab et du porc et c'est roulé dans une peau de tofu c'est cuillère à vapeur et ensuite ça va être fri la différence de ces autres petits plats, la citronzume qui vont tous être assez à la vapeur moi j'adore ça, c'est vraiment pour ça il n'y a pas beaucoup de gens qui font et qui font rien donc je vais en prendre très gourmande ah oui carrément oui bah j'ai pas fait le petit déjeuner exprès pour le réserver pour venir aussi donc j'en profite là vous avez des petites brioches à la vapeur ça c'est fait maison et vous voyez aussi là les petites bouchées ça aussi c'est fait maison donc ça c'est vraiment intéressant d'en prendre donc je vais prendre une petite bouchée comme ça il va peut-être être une bouchée salée ça peut être sucsalé ou sucré donc en prendre comme ça globalement il se peut prendre combien de bouchées chacun ? oh bah j'en sais rien à part l'appétit ça dépend quand on mange comme un goberman comme moi on peut prendre un peu de tout là il y a de la coquille Saint-Jacques elle est hop coquille Saint-Jacques donc ce qui est bien parce que c'est vraiment bon c'est vraiment frais ça c'est des petites coquilles comme on est à Courser Mouy voilà pour ceux qui ne connaissent pas voilà les pâtes de filet elles ont été frites pour les rendre possibles elles sont donc donc je vais en prendre aussi spécialité fort appréciée en Thaïlande là je vois qu'il y a du saumon avec des petits champignons et des crabes aussi j'ai vu voilà et puis il y a du crabe aussi j'avais vu qu'on ne trouve pas voilà donc bon pour l'instant sur le raisonnable on va s'arrêter là ce qui est intéressant ici c'est que c'est du frais c'est eux qui le font là vous avez du poulpe là vous avez par exemple d'autres choses alors vous voyez ça par exemple c'est d'oeufs de canne salée donc c'est le jaune d'oeuf qui est salé donc ça va vous donner un goût très salé au mélange ça donne un goût assez fort là c'est de l'oeuf de canne fermenté vous voyez ce qu'on appelle les oeufs de santan en Chine de temps en temps la texture la texture de l'oeuf est intéressante le goût est assez prononcé et en fait vous voyez super pour tous les goûts alors c'est pas très végétarien souvent c'est beaucoup à base de viande et de viande et de poisson t'as une idée de ce que ça pourrait être ? c'est une lait de poisson ça très certainement d'accord donc voilà c'est intéressant et le prix varie un petit peu selon ce qu'on met en sous-dim sum alors je n'ai pas vu la charte des prix mais la dernière poche venu ça c'était 50 bahts et c'est ce qu'il y a plus cher au menu et là-dedans c'est du crabe c'est de la charte de crabe donc c'est vraiment c'est vraiment un bon prix et puis on est venu jusqu'ici pour ça absolument allez bonne dégustation comme vous le voyez ici les plats sont superposés et ensuite ils sont cuits à la vapeur c'est absolument délicieux original un bon moyen de découvrir la diversité de la gastronomie thaïlandaise au diable lavarie ça dit Stéphanie elle prend une petite moule en plus voilà mon choix donc un peu de tout sur les conseils et les recommandations de Stéphanie qui m'a dit que c'était crabe et porc du poulpe on a du poulpe avec des champignons shiitake là c'est une petite brioche la couleur nous indique qu'il y a du carreau ça peut être sucré ou salé j'ai le sentiment que ça va être sucré mais on ne sait pas les petites bouchées c'est porc crevettes là on a du calamar ici du crabe avec des oeufs de poisson et puis on a également là c'est du filet de poisson avec des légumes ça va être placé dans les petits paniers vapeurs et c'est avec des sauces diverses super donc je remets ça au personnel qui va le mettre à cuire aujourd'hui nous sommes à nouveau avec André et Odile qui ont passé commande et leur livraison vient d'être déjà dans chaque heure il y a un plat dans chaque heure il y a un plat dans chaque heure il y a un plat idéalement et suivant votre appétit vous prendrez on va dire entre 6 et 8 petites portions individuellement ou à partager ça dépend de votre appétit au niveau budget les petites portions vont de 30 à 50 baht environ nous sommes servis oh la la qu'est ce que c'est appétissant dans chaque heure le crâbe des petites pâtes de bousclés oui plus souvent des champignons oui des bouchées c'est probablement pour crevettes une bouche au tarot la côte de Saint-Jacques et c'est moi et et donc et 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 c'est bien que ça je crois pas qu'il y ait d'autres restaurants de boussami qui le propose donc on va le préparer on mélange en convention à peu près égale avec de la chair de crâme du gras de porc on rajoute de la racine de cornyan du poivre moi j'aime bien mettre porc en blanc pour le cichon un petit peu d'huile de sésame du sucre et du sel ensuite c'est roulé dans ce qu'on appelle une peau de tofu la peau de tofu c'est un peu comme quand on fait bouillir du lait il y a une espèce de peau qui se forme à la surprise avec le avec le lait de soja en fait c'est une peau de soja donc on va voir on va voir le même résultat et donc cette peau elle est vraiment extrêmement fine dans un premier temps on le fait cuire à vapeur et ensuite on va le faire couper et quand on mange c'est assez curieux parce que du coup le gras en fait disparaît à travers les cuissons et quand on le mange on a l'impression qu'il y a plus que le crabe à l'intérieur d'ailleurs je vais le couper et je vais vous montrer pour voir comment ça fait à l'intérieur et traditionnellement comme c'est de tradition chinoise ça se serve avec cette petite sauce nat aigle douce à la crune si tu vois je vous montre à l'intérieur vous voyez vraiment à l'intérieur c'est comme s'il y avait que du crâme le gras fond ça va du tout comme une saucisse vous voyez on a l'impression de ne manger que du crâme c'est vraiment c'est vraiment super bon c'est une spécialité du sud de la Thaïlande j'ai envie de vous faire connaître allez bon appétit nous mangeons il y a une salle climatisée qui est ici et une autre salle avec différentes tables un petit peu de terrasse et ici la partie cuisine Kapomaka pour un bon appétit en mode découverte n'hésitez pas à vous faire plaisir comptez environ entre 300 et 400 bahts par personne Kapomaka ah c'est rigolo les oeufs de couleurs je vais tenter de vous expliquer pourquoi une présence des chinois en Thaïlande alors pourquoi une présence chinoise en Thaïlande en fait il y a plusieurs raisons la première raison elle est géographique et historique en fait la Thaïlande n'a pas toujours eu les frontières actuelles les frontières ont évolué au fil du temps et la proximité géographique du nord de la Thaïlande avec la Chine qui se trouve à environ 250 km a bien sûr encouragé des vagues d'émigration chinoise alors notamment déclenchée par des événements tels que des guerres civiles tout le monde a entendu parler de Mao Tse Tung et un petit peu plus tard la révolution culturelle de 1966 alors bien sûr ça fait évoluer le visage actuel de la Thaïlande de nos jours en Thaïlande il y a une forte présence de personnes sino-Thai les ressentis plus particulièrement dans le nord de la Thaïlande il y a carrément des villages entiers qui sont des villages pratiquement chinois des restaurants proposent les recettes écrites en chinois et en Thaï et pas en anglais de la même façon à Bangkok tout le monde connaît le quartier Chinatown à Phuket il y a une forte présence également de la population chinoise historiquement on dit d'ailleurs que Koh Samui a initialement été habité par des Chinois c'était des pêcheurs on trouve une présence culturelle importante à travers notamment ces temples et différents événements locaux alors c'est vrai qu'on ne retrouve pas littéralement de quartier chinois à Koh Samui néanmoins les temples sont quand même très actifs par exemple vous avez le temple de Menam qui est connu de ceux qui faisaient le marché du jeudi autrefois et qui est très impliqué lors des événements du nouvel an chinois au mois de février le deuxième temple important sur lequel il y a différents événements qui sont réalisés c'est le Guangyu qui se trouve dans le sud vers Huatanon nous avons le temple de Naton qui est très connu également il y a quelques années ils ont fait un événement vraiment superbe à l'occasion du nouvel an chinois et vous trouvez d'ailleurs dans ce temple différentes photos qui montrent l'importance de la population chinoise à l'origine de la création et du développement de Koh Samui pour autant je disais donc il n'y a pas vraiment de quartier chinois à Koh Samui il y a quelques restaurants chinois qui sont dispersés un petit peu sur l'île là je parle bien de restaurants chinois avec une cuisine sino-thai alors comment peut-on reconnaître la cuisine thaïlandaise d'origine chinoise c'est la fusion culinaire en fait entre la cuisine thaïlandaise et la cuisine chinoise qui a différents plats distinctifs comme par exemple les dimsums les dimsums donc ce sont des bouchers c'est ce que je présente dans la vidéo d'aujourd'hui ce sont des plats mijotés voilà ça c'est une tradition vraiment chinoise qui n'est pas très présente dans la cuisine thaïlandaise elle-même sauf si elle est d'inspiration musulmane comme les Massamam par exemple et on retrouve la cuisine thaïlandaise d'origine chinoise dans des plats aigres doux et peu piquants avec notamment l'utilisation de la sauce soja noire sucrée celle qui est épaisse quelques fois du gingembre d'ailleurs dans un de mes dimsums il y avait effectivement du gingembre et de l'huile de sésame on reconnaît également comme plat d'inspiration chinoise le kamon kai que l'on prend au petit déjeuner traditionnellement en Thaïlande voilà un petit peu l'influence gastronomique de ses origines chinoises concernant les restaurants de dimsum c'est vraiment une immersion délicieuse dans les traditions culinaires sino-thaïlandaises généralement ce sont des plats que l'on déguste dès le petit déjeuner c'est pour ça que ces restaurants-là sont ouverts souvent vers 6h30 du matin où on trouve également les jarrets de porc mijotés avec cette sauce qui est très foncée ou encore les délices du kongi alors c'est vrai qu'on retrouve différentes soupes en Thaïlande mais il y a notamment des soupes d'inspiration chinoise et notamment dans le restaurant dans lequel je suis aujourd'hui ça se trouve à Naton ça s'appelle Alung Sawajok c'est pratiquement au bout de la rue qui est en sens unique le restaurant est ouvert le matin dès 6-7h du matin et jusqu'à 14h si vous avez aimé cette vidéo je vous remercie pour vos encouragements je vous remercie pour vos likes et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ici à Koh Samui bye 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 au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501